Monsieur Millet, bonjour. Vous avez parlé de la littérature dite protestante. Alors il est apparu qu'au XVIe siècle, c'était peut-être plus facile d'identifier une littérature dite protestante plutôt qu'aujourd'hui, où c'est un peu plus compliqué ? Oui, parce qu'au XVIe siècle, dans le foisonnement de la création littéraire, le protestantisme apporte à la fois une intention de propagation de sa foi, et donc invente pour cela des genres, de nouvelles manières d'écrire, etc. Donc il y a quelque chose de militant, si vous voulez. Ce qu'il n'y a plus du tout après. Parce qu'ensuite, le protestantisme n'est plus dans la même situation historique. Et donc il y a une spécificité du XVIe siècle que nous ne retrouvons pas dans les siècles suivants, où la question est tout à fait différente. La question de l'identité protestante des auteurs tient au regard qu'ils portent sur eux-mêmes par rapport à leur identité ou à leur origine religieuse, ou bien au regard que portent les lecteurs, qu'on porte sur leur œuvre, quand on s'interroge pour savoir si c'est une œuvre protestante ou pas. Donc c'est une question très différente. On a vu avec d'autres formes artistiques qu'il pouvait y avoir quelque chose qui revient de l'ordre de la non-médiation, c'est-à-dire de quelque chose qui est de l'ordre d'une interprétation directe. Est-ce que dans la littérature, il peut y avoir, comme vous parlez, de ce rapport à soi ou de ce rapport au monde façonné par le protestantisme ? C'est quelque chose qu'on peut retrouver dans la littérature également ? Alors le protestantisme a de toute façon favorisé la lecture, ça c'est un premier fait, mais c'est tellement général que ça ne concerne pas spécifiquement la littérature. Ensuite, je dirais dans le protestantisme, tout de même, une volonté de faire se rejoindre les formes savantes de la culture avec une réception la plus large possible, soit dans la prose, quand Calvin invente la prose d'idées modernes, la manière de s'exprimer, de discuter les idées, de les exposer, ou bien dans la poésie avec les psaumes, donc une espèce d'élément du patrimoine huguenot même, qui est une poésie en musique et en poésie à la fois savante et populaire. Ça c'est un peu le XVIe siècle, là encore, il y a une spécificité. Plus tard après, je dirais que la société protestante, elle est plutôt, oui, dans le débat intérieur, puisque l'appartenance à l'église n'est tout à fait secondaire par rapport à la question du salut. Et donc la question des débats intérieurs, je pense à Rousseau, on voit beaucoup d'écrivains modernes, le rapport à soi, ou Gide bien sûr, devient quelque chose d'essentiel, sans prétendre annexer ces écrivains à une église dont ils ne font pas partie. Merci. Merci. Merci.